Musique Là on est en train d'arriver là où il y a le supercars chaud Donc toutes les supercars qui sont explosés Donc on va aller voir ça M4 préparé par Liberty Work dans des conditions assez extrêmes On a des élargisseurs d'ailes qui ont été rivetés Des lames en carbone à l'avant Et je vais vous montrer On a l'ajout du spoiler à l'arrière Et un Q plutôt pas mal on va dire Bon ici on a un Ford Raptor par Cliff Subton C'est juste énormissime Là en vidéo ça rendra pas Mais je vais vous mettre une petite photo Juste là pour vous montrer à quoi ça ressemble Par rapport à ma taille C'est énormissime Regardez la taille que vous avez Vous pouvez voir la suspension Vous voyez absolument tout Le passage des roues Mais on a même pas On a un homme dépensé de la car On a un petit peu On a un peu plus C'est très grave On a pas encore à la maison Et là on a un peu plus Je vaisonter notre tour On a un peu plus Je vais montrer à la maison On a un peu plus Et on a une petite tour Je ne vais la faire Je vais pas encore roulant La nouvelle Honda NSX qui remplace l'ancienne, qui date des années 80-90. C'est un style que j'aime beaucoup avec le bandeau, les feux, l'arrière est très sympa. Une véritable supercar, il faudra voir ce que ça donne sur route, mais en tout cas au niveau du design et de l'esthétique, moi j'aime beaucoup. Voilà, 3.5 V6, double turbo, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez lire les caractéristiques. Assez Cobra, des voitures qui sont juste monstrueuses, un bruit magnifique, un V8, c'est la voiture par excellence quand vous aimez les anciennes. Et vous l'avez ici en version chrome, je préfère quand même la version bleue avec les bandes blanches, ça rappelle vraiment les anciennes Cobra Shelby. Vraiment magnifique, ça c'est vraiment un coup de cœur. On est sur le stand Brabus avec une Biturbo 850. Regardez ça ! Juste impressionnant ! La Lamborghini Aventador S, évolution de la Lamborghini Aventador normal qui fait maintenant 740 chevaux. Nouvelle jante, on a un nouveau design de la carrosserie. A l'arrière, ils ont changé l'échappement. On n'a plus l'échappement qu'on avait avant, maintenant on a 3 sorties. Voilà, donc on conserve quand même les éléments de la Lambo Aventador normal avec les portières en élitres. Et à l'avant, nouveau visage avec cette lame qui a été rajoutée. Nissan GT-R qui a complètement changé, on a un kit carrosserie qui est juste ultra badass avec les radiateurs apparents. On a une lame en carbone qui est juste énorme, on dirait ma table de salon. Avec des kits carrosserie avec du carbone, ultra agressif. On a ces jantes à des ports qui sont juste énormissimes. Voilà, avec des ailes riftées sur les côtés avant, arrière. Franchement, elle est juste badass. Voiture que je ne connais pas, une SYN. Ça aussi, ça a l'air quand même assez badass avec ses portières en élitres. Ça, je pense que si on voit ça derrière le rétro sur la route, on doit avoir peur quand même. Là, je me dois de vous montrer ça. C'est la Jaguar F-Type en version SVR. Une des plus monstrueuses Jaguars. Déjà que de base, c'est monstrueux. Et ici, elle est dans une livrée avec une couleur qui est juste magnifique. Ça rappelle un petit peu les couleurs de Gulf. Je trouve ça magnifique. Avec l'aileron carbone. Les 4 sorties, magnifique diffuseur en carbone. Puis si vous avez la chance de l'entendre, c'est vraiment un gros V8 qui ronronne bien. Très bien même. Je vais vous montrer la gueule qu'elle a. C'est quand même assez agressif. Ici, on a une 458 qui a été préparée par Prior Design. C'est sympa, mais bon, moi, je trouve que ça fait un petit peu too much. Parce que la 458, c'est tellement magique et magnifique de base. Franchement, c'est une voiture que moi, je kiffe tout simplement. Donc là, on est devant Bugatti, donc le fermon, avec quelques petites voitures sympas. Lamborghini. La Bugatti Veyron bleue et grise là-bas. On a encore des Ferrari là-bas. Je vais faire un petit peu le tour. Là-bas, on a une F12 préparée par Novitech Rosso qui est ultra badass. Je vais vous la prendre en photo. Je vous la mets un petit peu par là. Magnifique. Devant le casino, on a aussi l'expo qui continue. C'est une voiture qui est faite pour la piste apparemment. C'est une scène comme on a vu tout à l'heure à l'intérieur de l'expo. Donc celle-là, elle a l'air d'être faite uniquement pour piste. En croire les vitres en plexi, l'intérieur et tout. À côté, on a une Radicale qui est une voiture de piste mais légale sur la route. Et ici, les deux derniers achats de GMK. Une 458 qui est complètement frappée. Et une Audi RS4. Là, on est l'après-midi devant chez Bugatti. Et on vient de tomber sur ça. Porsche 918 Spyder. C'est juste magnifique. Une hypercar monstrueuse. Sublime. Franchement, il faut... Je dirais, il faut le voir pour le croire. Regardez-moi ce diffuseur. Juste énormissime à l'arrière. Bien travaillé. L'échappement qui est sur le dessus de la voiture. Vraiment sublime. De la fibre de carbone partout. Voilà les noirs. Avec les étriers vert fluo, ça rend juste tellement bien. Voilà. Sublime. Rien à dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à Monaco. Au salon Top Mark de 2017. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, peut-être pas autant qu'à moi. Parce que c'était vraiment une journée de dingue. On a vu des supercars de malades. J'ai peut-être pas pu tout filmer et tout mettre dans la vidéo. Mais bon, c'était complètement dingue. Vous pouvez retrouver toutes les photos sur Instagram et Facebook. Je vous mets les liens dans la description. Et vous pouvez commenter, liker, vous abonner. Ça me ferait super plaisir et ça motive à faire encore plus de vidéos. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à bientôt. Ciao !